Ok, alors, aujourd'hui, plutôt orienté, comme je disais dans le mail de ce matin, questions-réponses. Donc, ça fait une petite demi-heure qu'on prépare avec Landerneau, Melun et Saint-Claude, voir quelles étaient les petites questions qu'ils avaient. Du coup, voilà, je suis sur Saint-Claude. Alors, comme je n'ai rien noté, Géraldine, il va falloir que tu me redises un petit peu au fur et à mesure ce que tu voulais. Alors, s'il y a un premier truc qui est important pour tous, c'est qu'effectivement, Gislang, qui n'est pas là aujourd'hui, il fait des petites mises à jour. Donc, par exemple, il y a eu une mise à jour où il y a eu quelques éléments qui ont été rajoutés dans les magasins de thèmes. Du coup, pour éviter de casser ce que vous avez en production, quand vous êtes dans l'administration et magasin de thèmes, vous aurez toujours votre liste de thèmes disponibles. Ça veut dire que quand on va en rajouter, ils se rajouteront ici. Par contre, les thèmes, ils ne se mettent pas à jour automatiquement. D'accord ? Pour éviter que ça casse ce que vous auriez déjà mis en place. Donc, il y a différentes petites fonctions. Donc là, c'est la fonction Essayer, ça, vous la connaissez déjà. Modifier le thème, OK. Réinitialiser le thème, ça, je ne vous conseille pas du tout de faire ça parce que ça ferait perdre tout ce que vous auriez rajouté. Donc, attention, ce bouton, il est dangereux. Et mettre à jour le thème. Par contre, en fait, le thème, il va aller interroger une base de données externe, en fait, que Gisela met à disposition et qui va permettre de récupérer toutes les petites fonctionnalités qu'il aura rajoutées. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout des styles. Alors, avant d'appuyer là-dessus, montrer à quoi ça va servir. C'est par exemple, tout à l'heure, en fait, ce n'était pas forcément Saint-Claude qui avait ce problème-là. Mais effectivement, ici, on a une liste de styles qui est prédéfinie. Et Gisela, pendant les webinaires, il écoutait un petit peu ce qu'on disait. Et du coup, il a rajouté certaines petites fonctions. Donc, si je mets à jour le thème. Donc là, tu l'auras fait pour nous ? Là, je l'aurai fait pour Saint-Claude. Pour Saint-Claude. Par contre, il faudra peut-être le faire régulièrement en fonction de vos besoins. Donc… Juste une petite question. Vous ferez des annonces à chaque mise à jour ou… ? Pour le moment, vu qu'on est sur une version bêta, pas tant que ça. On ne veut pas ennumer tout le monde. En fait, aujourd'hui, le magasin de thèmes, ça intéresse moins de monde que les webinaires du jeudi. Ce qui est normal, c'est parce qu'on est encore sur une version assez technique et assez bêta. D'accord. C'est prévu à terme qu'effectivement, pour toutes les évolutions du magasin de thèmes, ça soit documenté et intégré dans la diffusion. Mais comme Gislain, il est un peu tout seul sur le sujet. Aujourd'hui, il n'a pas le temps de tout faire. En général, il est fait le lundi, c'est ça ? En fait, là, du coup, les mises à jour, c'est les mêmes mises à jour que d'habitude. C'est tous les lundis, tous les 15 jours. Enfin, les lundis, tous les 15 jours. Alors, du coup, tu vois, la liste, elle s'est vachement allongée, ici. Et maintenant, je dois avoir un truc qui est, par exemple, fond transparent. Si je le mets... Tac ! Voilà, du coup, ça a réparé mon petit couette de tout à l'heure. Donc, Géraldine, elle a mis sa bannière en CSS. Et du coup, son logo qui est en noir, en fait, il n'est pas top avec le fond. Alors, du coup, il y a deux solutions. Effectivement, soit elle met le même logo en blanc. Mais ça veut dire qu'après, si un jour, tu changes le fond, tu vas être obligé de... De rechanger le logo. Du coup, on pourrait faire un truc plus simple. Alors, d'autant plus que ton logo, il est noir. Dans le magasin de thèmes, on va pouvoir dire que je rajoute une classe qu'on va appeler... Je vais l'appeler en français, je vais l'appeler négatif. Du coup, je vais pouvoir dire que je veux le style négatif, ici. Et du coup, on va aller voir ton petit fichier CSS, il est tout propre. Éditeur CSS. Je le mets dans l'image bannière. Ouais, non ? Hop, non. Je vais dire, tac, ici, négatif. Tac, tac, un petit commentaire. Et du coup, je vais dire que point négatif. Alors, c'est un code CSS qui est assez récent. Enfin, qui a peut-être déjà 2-3 ans. Mais en fait, c'est dans les dernières versions de CSS qu'on peut faire ça. Je crois que c'est un truc qui fait filter.invert. 1. Ok. D'accord. Donc, l'avantage de le faire comme ça, c'est que du coup, ce truc négatif, tu pourrais l'utiliser, y compris dans des boîtes de ce style-là. Ok. Cette boîte-là, je la passe en négatif. Alors, attention, parce que des fois, ça fait bizarre, surtout sur les photos d'un auteur ou des trucs comme ça. Des fois, ça fait peur. Si je veux passer en négatif, normalement, il passe et le vert au-dessus, et l'image qui est derrière. Je pourrais faire 1 sur 2. Ok. Pour le coup, mon logo, il est vraiment… Enfin, celui du haut, là, dans le bandeau, il est vraiment à gauche. Je ne pourrais pas le déplacer un peu ? Il touche le bord. Oui. Eh bien, là, du coup, tu as une petite fonction, tu sais, dans l'adaptabilité. Ah oui. Tu as dit qu'il faisait 3. Alors, il faut faire gaffe parce que tu as fait 3 plus… Je ne sais même pas si c'est moi qui ai dit qu'il faisait 3. Oui, mais ça se trouve, c'est dans le thème par défaut qu'il… Oui, c'est ça, oui. Donc, 3 plus 6, j'ai de la place. Ça fait 9. Donc, ça veut dire qu'il me reste encore 2 cases pour aller à 12. Donc, ça veut dire que lui, dans l'adaptabilité, je ne lui change pas son 3 ici. Je vais pouvoir lui dire que… Alors, tu l'as mis à combien ? Largeur à partir de la taille petite, 3. Et du coup, je peux dire qu'à partir de la taille petite ici, décalage à droite, je peux lui dire que je veux le décaler de 1. Oui. Voilà. Après, il décale de 1. Il ne décale pas de 0,5 ou de 0,2. D'accord. En fait, il décale du nombre de colonnes qu'on lui dit. Voilà. Du coup, c'est forcément un multiple de 12. Donc, 1 sur 12 sur un grand écran, ça fait quand même un sacré espace. Sinon, il faut que je mette de la marge dans mon image. Ou sinon, en fait, tu la gères directement dans l'image. Ok. Ou sinon, tu peux le gérer aussi en CSS en disant que ton image, tu veux un petit margin left de temps. Ok. D'ailleurs, c'est ça qui est… Je ne sais pas si vous utilisez déjà les trucs PB3 ou P… Ah, tiens. Si, regarde, tu as une autre solution. Je vois qu'il a rajouté Gisla. Du coup, si j'enlève le… Tu m'en fais l'intro de… Si j'enlève ça, il va me le remettre. Mais j'ai vu qu'il y a un PL, donc un padding left. Donc, en Steven, j'ai… Il me semble, hein ? PL, à mon avis, PL2. Alors, PLMD3, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va essayer le PL2. Le point d'interrogation maintenant, si tu veux. Oui, je sais. Et il n'est pas à jour. Comment ? Il n'est pas à jour, hein ? La page n'est pas à jour avec les… Non, non, oui, on n'a pas rajouté encore tous les trucs. PLMD3, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, ben, tu vois, si, tu vois, il a fait un truc. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est à peu près ce qu'on voulait. Oui. Padding left middle free. Anaïs, dis-moi. Padding left middle 3. D'accord. Ça te met un peu l'espace et ça te met l'image en plein milieu, en fait. Ah, du coup, il te la centre en même temps. Oui, voilà. Ok. Alors, du coup, Géraldine, elle a voulu mettre ce petit truc en fond vert. Donc, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Oui. Que tu as dit que ton machin. Et comme tu as fait un gros copier-coller de ça, tu vois, quand tu fais un inspecteur d'éléments, ce qui est écrit en foncé, c'est la classe sur laquelle, en fait, va agir la couleur. Et tu vois, ce qui est en grisé, c'est une autre classe qui n'est pas ici, qui n'est pas utilisé ici. Oui. Mais si tu l'intègres dans ton fichier CSS, ça veut dire que du coup, tu vas quand même l'impacter. Sauf que quand je l'enlève dans mon fichier CSF, ce petit truc grisé, ça ne me prend pas envers le haut. D'accord. Donc, c'est pour ça que je l'ai laissé, mais... Et du coup, l'impact, c'est ça. C'est que du coup, si j'inspecte... Alors, on va regarder après. Si j'inspecte ça, 8-10, on est ici. Oui. Je vois bien. Ok. Du coup, si je veux l'enlever... Donc, j'ai vu que c'était à la ligne 59. Ah. Ligne 59. Oui. Donc, j'ai essayé d'enlever le widget header, là. Oui. T'enlevais la virgule aussi. Oui. Ah, mais toi, ça le laisse. Oui, mais parce que j'ai fait la mise à jour aussi du thème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin des importants. Donc, là, ça a fonctionné. D'accord. Voilà. Et je pense que c'est pareil. Il y a un endroit, tu as dû dire que le truc, il était sur fond blanc. Oui. Widget Login Color. C'est plus haut. C'est ça. Tu l'as mis pour... Tu te rappelles pour la boîte de connexion avant ? Ah, oui. Ah oui, elle est là. Pourquoi il me l'a mis deux fois ? Si je l'enlève... En fait, c'est que tu le voulais dans une autre couleur ? Pourquoi tu as fait ça ? Je l'ai fait ça, c'est quand on est déconnecté. Ah, très, 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 très bon truc. Alors, bonne remarque. Bonne remarque. Quand on est déconnecté mon affaire, là, mon truc CSS, il fonctionne. Mais une fois qu'on est connecté, ce petit bout de mon compte, je pense que c'est écrit mon compte. Oui. Eh bien, il est comme ça. Du coup, je vais pouvoir vous montrer, en fait, comment on intègre des conditions. En fait, on pourrait mettre ce code-là, mais on va pouvoir le préfixer en disant je veux que ça fonctionne que si je suis connecté ou déconnecté. D'accord ? Quand on regarde tout en haut du HTML, dans le body, on voit qu'on est sur opaque index profil 199 qui correspond à la page sur laquelle je me situe, là. D'accord ? Et ici, il y a un truc qui s'appelle data-logged égale true. Si je suis déconnecté, c'est false. Du coup, je peux le faire. Voilà, il dit data-logged égale false. Je me reconnecte. Donc, c'était pour mettre ça, se connecter, fond blanc, écriture verte. OK. Ah, et du coup, tu voudrais qu'il soit fond blanc, écriture verte ici aussi ? Voilà. Voilà. Du coup, ça ne l'a pas pris, là. Donc, c'est juste l'écriture verte qui ne l'a pas pris en compte. Hum. C'est marrant. Pourquoi je ne vois pas ? Bon, bref. Toujours est-il. Non, je n'ai pas vu. C'est où, déjà ? C'est quoi, la ligne ? Alors, c'est ligne 78. Alors, dans la ligne 78, c'est tout à la fin. Du coup, ici, je peux mettre un préfixe qui est data. Alors, ça se met entre crochets. Il tirait log-aid. Je crois qu'il y a 2G. De log-aid égale. Alors, du coup, c'est pour que ça marche quand tu es en mode déconnecté. Donc, c'est false. Ok. Du coup, si j'y vais. Voilà, on est en mode connecté, là, du coup. Ouais, ouais. Ouais, mais voilà. Tu vois, il me l'a résolu. C'est-à-dire, il m'a remis le bouton comme il faut, ici. Si je vide le cache et que je me déconnecte, normalement, ça a dû conserver rien du tout. Ouais, mais après, ce n'est pas si grave qu'il soit en noir, là, mais il y avait aussi le fait qu'il soit sur le mot de passe oublié. Non, mais du coup, j'ai fait une faute, quand même. Ouais. Ouais, on fait un super truc et, en fait, ça ne marche pas. Data- Donc là, ça veut dire, si on n'est pas connecté. Attends. Data-log-aid égale true. Ouais. Ce n'est pas le fait que tu n'as pas mis d'espace entre le fonds et le fonds. Ah, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Je pense que c'est ça. Alors, ces fonctions-là, de mettre un préfixe ou un suffixe avec des conditions, ça s'applique pour je suis connecté, pas connecté, mais ça peut être je veux que les liens dont le HREF contient tel mot, quoi. Enfin, on pourrait faire, quand on analyse le HTML, en fait, on pourrait mettre des conditions un petit peu sur tout. Il est le cache. J'accélère, parce qu'après, il y a l'anderno. Oui. Yes. Tu vois, ça a fonctionné. Alors, maintenant, on va te remettre le connecté comme il faut. Voilà. Et du coup, je peux dire qu'il est… Alors, ça, je pense que c'est plutôt un bug qu'il faudrait signaler à Gislin à partir du moment où tu mets le bouton sans gistrer. Oui. Donc là, je vais faire un truc crado. Je vais faire moins un EM. Je suis obligé de faire important. Il s'en fout. Bouton primaire. Ouh là ! Non, je ne l'embête pas. J'ai essayé des trucs dans le padding, mais il ne bouge pas le truc, en fait. Bouton primaire. Ah, c'est bizarre. Il faut lui parler dans l'autre sens. OK. Alors, ça, typiquement, vu qu'on va le signaler à Gislin, c'est possible que dans une correction future, comme on aura mis une règle CSS pour contourner pour le moment, c'est possible que ça te le casse. Oui, mais ça sera réparé. Ah, mais c'est marrant, il te manque un bout de truc, ici. OK. Alors, juste un truc que je veux juste vérifier. C'est que maintenant, si je mets les widgets Cartider dans une autre couleur, ça ne va pas me changer la couleur du haut. Background. Red. Ouais, tu vois ? Ouais, c'est bien. Comme ça, je pourrais mettre une autre couleur dans mes... Par contre, c'est moche, là, au-dessus des images, d'avoir une couleur... Moi, je pensais que c'était fait exprès. Non, mais juste au-dessus des boîtes d'images, là. Il y a quatre boîtes d'images, là, ça serait bien que ça... Ouais, mais ça, je pense que c'est parce que comme dans tes boîtes, tu vois, tu n'as pas mis de titre. Ah, oui. Mais tu as mis affiché le titre. Mais tu as mis affiché le titre. OK. Donc, c'est juste ça. C'est juste ça, oui. Donc, je te remets à afficher le titre. Ouais, je vais le tourner. Bah, du coup, si tu veux faire un style, tu fais afficher le titre, tu ne mets pas de titre, puis ça te fait un petit bandeau de couleur. OK. Du coup, c'est bon pour toi, Géraldine, je crois. C'était bon pour moi. Il y avait juste... Tu voulais montrer sur la carte le fait d'afficher... Là, il n'y a que la carte d'afficher. Ah, oui, si. Le nouveau bouton... Tu voulais montrer le nouveau bouton, mais... Ouais. Alors, si je te dis que j'en veux 6 et que je ne veux que description, du coup, comme ils ont beaucoup de tags, je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure, ce truc-là. Là, normalement, je crois qu'il a rajouté un truc, genre liste, tag, et... Affichage, style, limit badge, voilà. Allez, je mets à 5, c'est déjà pas mal 5. Donc, voilà, il n'a mis que 5 badges. Et il a gardé le plus important, qui est ouvert ou fermé. Ouais, c'est pas mal comme ça, quand même. Il l'a sorti, en fait. Ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, et le plus important, il l'a gardé comme ça. OK, merci, Jean-Christophe. Voilà. Si tu n'en mets que 3, tu n'auras pas le numéro de téléphone et le truc comme ça. Non, mais c'est déjà pas mal comme ça. OK, c'est bon, tu peux mettre en ligne. Ouais. La blague. Allez, hop. Alors, Landerneau. Catherine. Oui, je suis là. Alors, du coup, même manipulation. Ah non, il faut que j'aille dans l'accès pro. Attends, je vais couper Saint-Claude. Magasin de thème. À moins que tu l'aies déjà fait ? Non. Alors, mettre à jour le thème musclé, comme ça, je récupère toutes les nouveautés. Ce qui fait que, déjà, je vais pouvoir résoudre ce que tu me disais tout à l'heure sur la boîte de recherche où il y a le petit fond qui vient, la petite bordure blanche. Donc, maintenant, en style, je vais avoir, si je le retrouve, fond transparent. Bon, chez toi, il s'appelle... Tu sais, c'est bizarre. F, B. Chez toi, il s'appellera No Background. Bon. Ah, mais le fond transparent, c'est toi qui l'as. Là, tu l'as. J'ai l'a dit tout à l'heure. Il est tout en bas, transparent, background. Ah oui, bon. No Background, je pensais qu'il fait la même chose. Voilà. Du coup, Catherine, pareil, en fait, tu as laissé le site en... Je pense qu'il fait 9 sur 12. C'est fait exprès ? Non, ce n'est pas forcément fait exprès, non. Parce que, du coup, si je regarde en bas le WordPress que vous avez, alors, j'ai vu, il a des petites marges. Oui. Mais on pourrait quand même au moins le remettre en... Je ne sais pas, moi, je trouve que c'est tout rabougri quand c'est comme ça. Oui, on peut rajouter, on peut étendre un petit peu, mais il faut garder une marge quand même, quoi. Oui. Mais du coup, si je le mets en 11, il va garder une petite marge. Donc là, je peux dire que sur les smartphones, il fait 12. Et qu'il fait 11 ici. Ça va le grossir un petit peu. Voilà. Alors, que je me rappelle. Alors, du coup, tu avais les questions sur le pied de page. Donc, le pied de page, quand il est livré avec le... Le thème musclé, avec le thème, voilà. Alors, effectivement, le musclé, il a juste ce petit pied de page-là. Mais si on teste des thèmes style terre du milieu, en fait, il va faire des gros pieds de page épais avec plein de menus, plein d'infos dedans. Là, c'est juste une boîte menu. C'est juste une boîte menu qui dit que le menu utilisé, c'est... Bah tiens, c'est bizarre. Ah, c'est lui. Ah bah non. Non, c'est bizarre. Il a disparu aussi. Il a disparu. Bah sur une autre page, il lit. Attends, profil. Le profil 1. Ah oui, non, mais c'est que ta renommée, il s'appelle plus accueil musclé, machin comme ça. Donc, c'est le menu crédit. Donc, c'est marrant que du coup, il a... Menu utilisé, c'est... Menu crédit, mais pas dans le terre du milieu, du coup. Ouais, c'est bizarre. Bizarre ? Je vais peut-être pas le toucher. Comme ça, je vais rien lui dire, peut-être que... Ok. Du coup, tu as bien compris que quand on appuie sur le bouton modifier, on peut éditer. Donc, c'est des liens vers un site. Donc là... Je l'ai fait. Comme à Landerneau, vous avez un WordPress. Du coup, c'est un lien vers un site externe. Ok. Et tu as défini que ça ouvrait dans un nouvel onglet. D'accord ? Plan du site. Donc, effectivement, la question que Catherine posait avant la présentation, c'était est-ce que le plan du site, il se fabrique automatiquement ? C'est non. La seule chose qui se fabrique automatiquement, c'est ce qu'on appelle un sitemap, c'est un fichier XML pour les moteurs de recherche. Donc, non. Il n'y a pas de plan du site automatique. Donc, ceux qui utilisent la fonction, enfin, qui utilisent un plan de site, ils le rédigent à la main sous forme d'article. D'accord ? Donc, en fait, si on avait un... Il faut qu'on allait faire une page article. Voilà. En fait, en gros, je pourrais faire ça. Dans portail. Je le mets dans infopratique ? Oui, oui. Voilà. Je mets un article qui s'appelle plan du site. Voilà. Dans l'article, je vais lui mettre un peu de... Du blabla. Et du coup, maintenant que je l'ai fait, je vais pouvoir récupérer le lien. Le lien. Le lien. Par contre, toujours pareil, en fait, on m'a toujours conseillé d'utiliser ce qu'on appelle les URL relatives. C'est-à-dire qu'on ne prend que ce qu'il y a derrière le .bzh. Parce que comme ça, si un jour tu changes le... Si tu abandonnes le WordPress, que Mediatek Landerno.bzh, un jour, devient le vrai site. Si tu n'as utilisé que les URL relatives, en fait, il arrivera toujours à se resituer. Même si un jour, il change... Parce que si on utilise tout ça, si un jour, cette partie-là, elle change, on est bon pour refaire tous les liens. Il est 15h30. Merci, Sophie. Tu as peur qu'on n'ait pas le temps de s'occuper de me là ? Non, pas du tout. Alors, du coup, plan du site, si je veux le mettre, je mets l'URL relative comme ça. Et je dis que je veux rester dans un même onglet. Et du coup, si je veux cliquer dessus, ça m'envoie sur mon article, plan du site avec mon petit texte. D'accord ? Et si on voulait faire crédit, ça serait la même chose. Ok. Après, ici dans Menu, ça, c'est ma petite boîte de configuration. Ici, je peux modifier le menu. Et enlever du coup ? Du coup, ici, je pourrais très bien dire crédit, je n'en veux pas. Je ne sais pas, je l'enlève ou... Oui, oui, pour l'instant. Hop, je n'en veux pas. Voilà. Et si, plan de site, tu n'en voulais pas, il faudrait faire pareil. On a l'oreille. Alors, tac, tac, tac. Je vérifie un truc parce que jusqu'à la semaine dernière... Ah ben non, ça, c'est abonné, fiche. Coup de cœur. Jusqu'à la semaine dernière. Oui, c'est ça. Le pied de page, il n'est pas repris de page en page. Ah, ça, c'est la préinscription. C'est quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il est uniquement sur la première page ? Oui, là, pour le coup, il est uniquement sur la première page. Là, il faudrait le... Mais normalement, il faut attendre. J'ai ça, il est au courant. Donc, peut-être qu'on ne voit rien toucher. Moi, ça ne voit rien toucher. Il se répercute sur toutes les pages. Oui, mais ça, c'est quand tu dupliques une page et qu'il le fait d'office. Ah non, il m'a dit ce qu'il m'a dit. Oui. Oui, si tu dupliques la page, il le fait d'office. Mais si tu dis, je crée une nouvelle page à partir de rien, du coup, il ne te le répercutait pas. Mais ça, ils vont le corriger. Donc, ce n'est pas la peine d'y toucher. Alors, après, avant de passer sur la version smartphone, tu... Moi, c'était les questions que j'avais, après. Ce qui m'embête en ce moment, c'est le bug, là, mais... Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Mais il marche, Nanouk, ou c'est même pas ? Chez nous, il marche, Nanouk. Et là, on voit, quand on se connecte, en fait, il récupère dans Nanouk... Moi, si je me connecte avec mon identifiant, il récupère mes informations, les miennes, mais il ne récupère pas ni les prêts, ni les réservations. Ouais. OK. Bon, là, ce n'est pas le sujet, aujourd'hui. Alors, la version smartphone. Alors, vu que j'ai fait des mises à jour, je vais vider le cache. Alors, pour les versions smartphone, en fait, je préfère utiliser Firefox, parce qu'il a des raccourcis clavier pour faire... Il faut faire CTRL-SHIFT-M. Et du coup, il va simuler les terminaux mobiles. Après, je vais commencer souvent. En fait, pour les versions mobiles, on va essayer de prendre un terminal iPad. Donc, là, je vais retourner sur Accueil. Donc, effectivement, il y a les nouveautés qui ont l'air de... Là, c'est dans les titres, en fait, qu'ils les coupent. Ouais, ouais, je vois. Tac, tac. Je fais un tour d'horizon. La boîte d'accessibilité, c'est fait exprès que tu l'as mis en... Non, je ne sais pas, elle était là. D'accord. Parce qu'elle est là aussi. Elle est où ? Là, c'est en fait le petit œil qui me suit tout le temps. Ah ouais ? On peut peut-être l'enlever alors, du coup. Donc, ouais, ouais, on va l'enlever. Alors. Du coup, je pense que dans Nouveauté, c'est un peu des inconvénients de ce mode d'affichage. C'est que quand on choisit Liste Horizontale, en fait, il essaye de tout faire te dire en Liste Horizontale. Je crois qu'il n'y a que la version vraiment très petite où il fait quelque chose. Je crois que quand on... Ouais, sur les smartphones, ils basculent les uns sous les autres. Ouais, c'est ça. Alors, ils basculent en gros, mais ils basculent les uns sous les autres. OK. Donc, il faut qu'on gère... Mince. Il faut qu'on gère la version iPad. Donc, pour gérer ça... On va essayer de voir. Alors, déjà... Déjà, on a dit que ça, on pouvait le mettre à la poubelle. Alors, comment c'est fait ? C'est à la signification. C'est là. C'est à ce que je veux dire. C'est à ce qu'il y a dans le format. On coule nicely. Voilà. my Canadian Graph SAP Chip więks sauts directeur. Mince. Dans la version smartphone, je n'ai plus le display flex. Donc, il dit que c'est min width 576. Ça veut dire qu'en fait, il dit qu'à partir de 576 pixels, du coup, il essaye de tout afficher sur une colonne. Donc, ce n'est pas énorme. Alors, du coup, on va être obligé de mettre du Media Query dans le CSS. Je vais me remettre sur le iPad. iPad. Cardlink. Cardlink. voilà du coup si j'aviche l'intégralité de la css en fait je vois que j'ai cette condition qui est mise avant tous les blocs css que vous avez l'habitude de voir donc en fait tout ce qui va se passer entre ça donc là il y a une accolade qui vient de s'ouvrir qui va se fermer ici donc ça veut dire que tout ce qui est écrit ici donc ça c'est ce qu'on appelle les media query en fait va être dépendant de cette règle là ça veut dire qu'en fait ça va s'appliquer pour tout ce qui est plus grand que 576 pixels et du coup si je disais que je voulais que je sais pas si je peux le modifier comme ça si je voulais que ça soit 1024 voilà du coup il aurait déjà alors c'est pas top non plus il me les aurait déjà en fait remis en grand alors on va pas faire comme ça 576 c'est de l'impro là 9 qui va être bloc margin net et où c'est que je peux désactiver des trucs si je veux pas ça donc je lui mets un width WI DTH 2.30% voilà et puis du coup est-ce que je peux lui mettre un float left pour qu'il vienne faire non flex direction je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça je veux pas ça ok je vais refaire parce que là j'en ai trop enlevé je veux pas ça si je fais juste une line voilà c'est mieux comme ça je prends mieux carrément du coup est ce qu'il me l'a gardé on va faire ça ça j'en ai pas bien du coup je veux juste ça et normalement je vais le mettre tout à la fin tac tac et il me manque juste mon media query donc je suis obligé de dire que je veux ça et je suis obligé de fermer la collade voilà je vais pouvoir mettre un petit commentaire qui est je l'appelle tablette on croise les doigts je vois si ça marche yes il faut pas en mettre 7 donc forcément il prend toute la place s'il est tout seul voilà j'imagine que ah bah non là tout il y en a 6 d'ailleurs c'est marrant il n'y a pas mis 3 par 3 après il gère de manière automatique en même temps pour adulte c'est ce que les gens cherchent le plus en même temps ça a du sens il est 15h45 ouais bah je pense qu'on a fait le tour de toute façon pour pour l'anderno oui on a fait le tour là merci parfait ok tac hop alors astrolabe bon du coup il y avait effectivement cette histoire de police mais qui a été réglée voilà c'est ça ne pas mettre le petit bout de html ça marche pas moi j'avais une question ouais et une suggestion la question c'était que j'avais vu un moment t'avais montré un exemple où on avait pu mettre des images en bordure je ne sais pas si je suis très clair tu veux un bordeur bordeur url un truc comme ça bah je veux mettre une image un visuel en fait j'ai une attends et j'ai pas réussi à mettre un bordeur image un truc comme ça enfin ça n'a pas d'accord c'est ce que tu veux c'est ouais voilà le petit l là je voulais essayer de faire un truc comme ça tiens il a pété là ça oui parce qu'en plus c'était c'était un style je crois enfin c'était mis dans une classe ouais du coup c'est un style qui s'appelle l-bottom-right alors du coup c'est moi qui l'ai créé pour la charte graphique oui c'est un style que tu rajoutes qu'on rajoute d'accord tac tac bah en fait c'est juste ça et après en fait c'est no repeat bottom right en fait après tu le places d'accord mais en fait c'est un c'est un url que tu mets c'est un background background url et je vais chercher effectivement si ah oui non tu peux pas faire border si tu mets une border en fait elle va faire tout le tour de ton cadre ouais c'est ça j'avais essayé avec border image en fait ça marche pas non ouais border image j'ai jamais utilisé non puis en plus je crois qu'il fait du repeat oui donc non en fait si vraiment tu veux faire ça en fait c'est un background url ok no repeat et après tu positionnes bah du coup j'imagine que celui-là du coup celui-là il est repeat celui-là il est bottom right oui mais après on le met et celui-là il est top left top left bottom left etc etc ok donc ok j'ai pas compris ça c'est une petite image que tu as téléchargée bah là en fait du coup pour Deauville ils avaient carrément une charte graphique donc en fait je l'ai extrait de leur charte graphique oui d'accord donc en fait en gros si j'inspecte user file image alors bah attends je vais faire je vais faire je vais ouvrir dans un autre machin tu vois je l'ai même carrément mis dans l'explorateur de fichiers ouais tu vois je l'ai mis bêtement dans l'explorateur de fichiers donc dans un dossier dans le dossier image un sous-dossier franciscaine et un sous-dossier fond d'accord et une fois que tu as mis ton image de toute façon tu peux récupérer tu peux récupérer l'URL oui 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 ça tu sais faire oui 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 tu sais faire oui donc là tu as autant d'images qu'il y a de carrés tu as quatre carrés que tu mets ou bien tu tournes ton image ça veut dire je crois que c'est plus subtil que ça parce que tu vois elles ne font pas forcément la même taille ouais donc je pense que j'en ai au moins deux mais du coup elle a une taille particulière ton image parce que comme c'est un background ça s'applique à toute la boîte non ? bah non parce que du coup en fait oui oui ton image elle a une taille particulière tu ne peux pas dire qu'elle fait tu ne peux pas dire je mets une image qui fait 1400 ouais après si tu mets une image et que tu as mal géré la 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 taille après tu sais en fait tu pourrais toujours rajouter un truc background size 20% ah oui d'accord si je mets 100% du coup il va prendre tout le d'accord et le pourcentage qu'on met dans le background size en fait c'est la c'est le c'est pas la taille c'est pas un pourcentage de la taille de l'image c'est un pourcentage de la boîte dans laquelle tu mets un background donc là en l'occurrence le 100% c'est c'est tout ce carré blanc quoi ouais oui c'est toute la boîte c'est même pas que ça parce que là il y a deux boîtes l'une en dessous de l'autre là il y a la boîte de recherche et il y a une boîte menu qui sont touche-touche ok et autre question slash suggestion je faisais des essais comme boîte agenda comme ça et en fait on ne peut pas choisir d'afficher juste l'image et et le titre ou juste l'image et le titre avec les badges on a tout enfin ouais ce serait bien de pouvoir choisir ben effectivement je pense que c'est tout ça c'est un peu lié à ce que tu affiches dans la boîte bibliothèque ce qu'on voyait avec Géraldine tout à l'heure oui c'est le même principe comme avant en fait tu pouvais dire j'affiche que les ouvertures mais aussi le numéro de téléphone et des choses comme ça donc là effectivement je pense que on ferait évoluer d'accord en attendant si tu veux juste récupérer ça en fait du coup tu vas pouvoir rester tu vas pouvoir rester dans ce mode d'affichage donc médias avec description en dessous parce qu'effectivement on ne pourrait faire que médias ouais mais bon voilà médias avec description en dessous et après en fait tu vas pouvoir te créer donc j'avais fait ça à Deauville toujours tu vois ils avaient les coups de cœur ouais ils avaient les coups de cœur mais du coup il y avait le titre le gugus qui a rédigé le coup de cœur plus en fait les six premières lignes de la vie d'accord donc en fait en gros alors du coup je vais me connecter je leur ai fait un truc qui s'appelle le Critique Light donc tu pourrais te faire un image t'as caché en fait c'est ça t'as caché le affichage du coup j'ai fait du display known ouais du coup ça veut dire qu'à la lecture du site dans le HTML en fait j'ai toujours tous les trucs voilà tu vois le émouvant il y a bien alors du coup c'est peut-être le roguetteur tac par bibliothèque tu vois voilà tu vois mon Critique Light mon Critique Light en fait il y a tous ces trucs là que j'ai mis en display known d'accord donc après c'est c'est le c'est le même principe tu pourrais te faire un agenda light et en fait tu te mets en display known tous les éléments en fait que tu ne veux pas voir donc si on essayait de le faire tout de suite ouais si on essaye de le faire donc déjà je vais avoir besoin d'une classe dans le thème donc dans le thème je vais pouvoir ça te va agenda light oui très bien agenda light du coup tu as volontairement laissé les trucs là oui non je n'ai pas trop je n'ai pas trop touché en fait donc toi tu veux le titre et les badges c'est tout oui par exemple ouais ok et du coup il faut que j'arrive à 3 ah cool il a rajouté une classe il est sympa j'ai dit ça c'est là il a du coup je peux dire que point agenda c'est la chose sur ce il est light espace machin display non alors du coup il ne va pas le faire tout de suite oui je n'ai pas je ne l'ai pas mis ici style agenda light c'est toi qui l'as mis en bas le module d'administration c'est bien ça oui parce que sinon il se positionne sous le sous le menu en fait je ne l'ai pas mis en bas réellement je l'ai juste dit de se fixer je lui ai juste mis un style pour qu'il se fixe en bas d'accord mais en vrai il est toujours en haut d'ailleurs je crois que c'est pour ça que j'ai une espèce d'espace entre en haut de mon menu j'ai vachement de place je crois que c'est à cause de ça non je pense que ça sent le padding top le pt3 ou pt5 quoi ? non voilà ah si je l'enlève oui c'est mieux du coup voilà ta boîte agenda avec effectivement ton une pielle ah mais t'as mis deux ah mais t'as mis deux articles pour que ça soit équilibré avec le oui ah bah oui sinon c'est moche bah oui je vais pas laisser comme ça mais c'était pour tester voilà ok et c'est toi qui as laissé exprès une petite bordure sur le côté oui c'était pour ça différencier mais bon c'est pas ok il est 56 ouais alors qu'est-ce qu'il te resterait à voir ? bah moi c'est bon pour le moment il n'y a pas de question il n'y a pas de question alors du coup vu qu'on a fait avec les trois est-ce que parmi les personnes qui sont présentes il y en a qui ont fait le test et qu'on a des questions justement sur leur site il est où le petit chat ? je vois même pas le chat il n'y a rien du tout sur ton chat ils ont tous peur de se faire manger je pense alors si moi j'ai une question mais qui n'a rien à voir je la poserai à la fin Lucille moi j'ai une remarque boîte de notice ne prend en compte que le tri aléatoire est-ce que Lucille t'as un micro ? oui bonjour Lucille bonjour en fait j'ai fait des essais sur notre site et j'avais mis je crois c'est une boîte notice pour afficher des coups de coeur et si je le mets en aléatoire il n'y a pas de soucis par contre si je lui mets par date de nouveauté ou année de parution ou même par hauteur croissant ça ne prend pas j'ai le même problème il s'appelle refond 2020 le site dans les profils refond 2020 81 donc pareil du coup il faudrait que le style le musclé on le met par défaut en grande taille alors par exemple dans coup de coeur là ? non ? non pas sur la page d'accueil quand tu vas dans catalogue sur adulte ou jeunesse donc quand je mets nouveauté nouveauté ils sont triés normalement par ordre de nouveauté ça ça marche ouais par contre c'est quand je descends sur si on met aléatoire ça ne marche pas si ça marche c'est en bas plutôt dans l'autre dans la boîte la dernière boîte de la page ah c'est ah non coup de coeur voilà c'est une boîte notice et si je mets aléatoire ça marche par contre si je mets par exemple nouveauté ou autre ou date de publication alors là ça ne marche pas du tout moi il a changé un truc en tout cas oui mais alors si je ne mets pas aléatoire il me met quel que soit le le comment quel que soit l'ordre que je lui demande il me met toujours celui-là ok alors du coup on va aller regarder dans la notice je ne sais pas c'est l'occasion de le rappeler le truc qu'on met à la fin de l'url slash inspector gadget slash 1 comme ça on va pouvoir faire apparaître le petit bouton qui va nous donner accès à la notice bokeh en Unimark et dans exemplaire on doit avoir une date de nouveauté qui est effectivement très vieille oui alors là ce qu'il faut faire parce que là du coup je n'ai pas c'est bugué c'est bugué ce qu'il faut faire faire un ticket ouais là je pense que ils disent que sur le bootstrap ils n'aiment pas trop des tickets de hotline par contre quand c'est un bug c'est un bug d'accord je le ferai tout à l'heure alors à ceci précis il y a marqué coup de coeur adulte il y a bien un domaine il y a bien un domaine attaché donc il est censé trier par nouveauté ce qui est bizarre c'est que là ça marche ou pas forcément ça marche alors je vais essayer un truc je vais essayer un truc dans la dissémination je peux ici dire je veux proposer un lien ah il a rajouté ça aussi c'est bien texte du lien vers tous les documents oui c'est moi qui lui ai demandé de le rajouter ah c'est cool merci Anaïs si je mets tout voir par exemple donc il va me rajouter un bouton tout voir donc là je vais me retrouver ouais bon du coup il me l'a mis en bouton avec des bon c'est pas grave ah mais attends et je crois qu'on peut configurer aussi que je veux pas une liste comme ça je veux titre des documents rendu je veux résultat de recherche cool parce que normalement le résultat de recherche ça marche en fait trié par date de nouveauté de nouveauté décroissant bah là il marche quand on fait tout voir en fait c'est l'affichage de la boîte qui marche après en fait il y a ces histoires de est-ce qu'il avait assez d'images en cache pour pouvoir afficher vous savez en fait tant qu'on n'a pas appuyé sur le tout voir et qu'on n'a pas chargé une première fois en même temps Starbuck petit paysan à mon avis ils étaient déjà chargés donc si je reviens si je fais vider le cache et on était sur quoi ? sur adulte oui mais sur jeunesse c'est pareil on va regarder si c'est juste cette histoire de cache ah ouais non là il y a un peu laisse le tout voir comme ça ils verront qu'il y a une différence entre ce qu'il affiche là et ce qu'il y a dans le réellement dans la liste et même en étant en liste horizontale si on lui met plus de enfin plus d'audit documents il ne les affiche pas et je n'ai pas les flèches attends si je mets une date de publication décroissant ah c'est pareil ah oui j'ai même essayé les outils de A à Z ce matin tu as essayé de supprimer la boîte et de la remettre ? non pas encore ça c'est peut-être un truc des fois les trucs magiques qu'on n'explique pas mais qui marchent de supprimer de remettre la boîte et l'aléatoire il arrive quand même à faire de l'aléatoire ouais ça ça marche ouais bah c'est quand même bizarre ça ouais bah ça vaut le coup de le signaler parce que ça veut dire qu'il y a six ans il va voir pourquoi ça fait ça à cet endroit là alors que celui du haut il fonctionne ouais bah il y a peut-être un petit problème dans les index ou les choses comme ça d'accord du coup pendant qu'on est là tu as d'autres questions ? euh ben je suis en train de chercher comment supprimer toute la partie l'équipe dans la fiche de la médiathèque mais ça je crois que pour l'instant je vais laisser tomber alors où est-ce que je vais l'avoir dans la médiathèque ? oui j'ai affiché la fiche qui génère automatiquement et il y a plein de choses qui ne me plaisent pas donc il faudrait soit que j'enlève soit que je n'affiche pas la fiche c'est pareil nombre de documents je pense qu'ici alors je pense qu'ici tu vois ça va être chaud de le trouver lui oui en fait il faudrait peut-être plus pouvoir choisir ce qu'on veut afficher dans cette ouais ça ce serait vraiment top qu'il y ait un jour une petite clé comme il y a déjà une petite clé qu'on puisse dire et qu'on puisse choisir les sections qu'on affiche ouais puis mettre l'ordre comme avant les notices ça serait super comme avant comme avant non oui c'est en fait mais je pense que quand il va le faire ce qui est prévu quand il va le faire en fait ça va être le même objet pour tout pour le compte lecteur pour la configuration de bibliothèque pour la configuration des notices etc c'est pour ça qu'il simplifie enfin qu'on l'a enlevé c'est que du coup le comme avant en fait c'est qu'on l'a fait écran par écran ça veut dire qu'il y a des lignes de code dans tous les sens que quand on mettait à jour quelque part ça mettait pas à jour forcément partout alors que là l'idée c'est vraiment de ce qu'ils appellent refactoriser refactorer je sais pas comment ils disent faire une refacto voilà du coup c'est refaire du code très propre de manière à ce que les outils qu'on utilise en fait soient communs à différentes tâches voilà c'est pour ça qu'il a pas réutilisé les vieux bouts de code de l'ancien Bokas sinon en fait il aurait dû faire des conditions partout ah Lucille il est en vert moi j'ai carrément mis une image ça c'est cool ah oui je veux voir je veux voir ah mais non je me suis enlevée de la bibliothèque parce que ça faisait buguer les ça faisait buguer dans l'accès pro parce que moi du coup j'ai réussi à le faire dans ça faisait buguer les profils ouais c'est ça ah bon bah oui tu te rappelles la semaine dernière c'est vous qui avez planté le serveur c'est ça ah bah on a trouvé les coupables ah bah du coup je pense pas que ça soit ça en tout cas moi je l'avais mis à à Deauville si c'est quand on choisit sa bibliothèque en fait quand on est dans l'accès pro on n'a plus accès aux autres bibliothèques pour les paramétrer ah oui 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 ah mais ça n'empêche pas d'avoir du coup tu t'es quand même mis des petites photos de profil je me suis quand même mis une photo de profil mais du coup j'apparais plus dans l'équipe parce que je me suis enlevée ah oui 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 parce que j'avais besoin de paramétrer les bibliothèques quoi ouais ouais et est-ce que je l'ai signalé à Gislain non il faut que je le signale ça et moi c'est pour ça que je voudrais enlever l'équipe en fait parce que si je mets juste l'équipe moi j'apparais plus ou il faut que je me fasse encore un compte pour n'afficher que les membres de l'équipe en enlevant les développeurs bah là en fait il y a là à Belay en fait vu que par défaut tous ceux qui sont pas attachés à une bibliothèque font partie de la bibliothèque c'est-à-dire qu'il n'y aurait rien à faire là faudrait que j'en enlève ah bah après il suffit de supprimer les comptes oui bah ça je verrais il faut que je voyais avec mes collègues après effectivement alors du coup si on veut masquer ça en attendant parce qu'effectivement je pense que vous allez tout quand même je veux pas vous faire miroiter des trucs je sais pas quand c'est que les écrans de configuration seront disponibles du coup on peut dire que dans la page donc bib c'est opaque bib en bib en lire plus oui c'est le le nom de la page qui se crée automatiquement quand alors du coup on va voir on peut faire point opaq point alors je me rappelle déjà plus du nom de la mort underscore en tiret lire tiret plus border bottom et c'est là qu'il faut qu'on je me rappelle comment on fait du il y a un truc pour dire je veux supprimer le 1 2 3 4 5 nth tiret child alors c'est là que si je fais n plus 5 non 0 n plus 5 display none voilà du coup il a tout supprimé alors 2 points nth tiret child 0 n plus 5 yes ah génial je le mette dans le je le mette dans le dans le chat oui oui merci donc là ça s'applique qu'à la page bibliothèque donc comme en fait je rappelle en fait ce qu'on a dans le le nom du body donc qui est opaque bib machin en fait je sais que ça a d'impact que là dessus par contre ça a bien annoté et documenté ce que c'est que ce bout de code parce que le jour où où on rajoute un autre truc dans la fiche bibliothèque ou machin en fait si l'ordre des trucs il bouge et bien ça peut casser quoi ça veut dire que l'équipe va réapparaître et ça va masquer autre chose quoi d'accord mais pour le moment c'est une petite roue de secours voilà c'est une galette du coup je te le mets dans l'éditeur alors du coup j'ai dit il est 16h11 ouais du coup je peux poser ma petite question qui n'a rien à voir alors attends du coup parce que moi j'ai du mal à faire deux choses en même temps je veux dire suppression équipe dans fiche bib hop toc toc c'est bon Sophie est-ce que vous allez sortir le module drive en avance non c'est quoi en avance avant lundi on a commencé le sprint le 11 aujourd'hui enfin hier donc la prochaine livraison c'est le 25 ouais ok bon bah ce sera trop tard pour nous tant pis je pense que c'est trop tard pour beaucoup de monde tiens c'est beaucoup mais c'est trop tard dans le sens où tu vas faire une communication avec un mode d'emploi comme a fait oui c'est ça c'est qu'on attaque le drive mardi et qu'on communique là cette semaine avec le mode d'emploi ouais non du coup à moins que mais ça m'étonnerait qu'on puisse ouais je sais pas pourquoi je pensais que vous aviez commencé plus tôt on a commencé plus tôt par contre en fait c'est des vu que ça impacte plusieurs modules en fait ils sont obligés l'inconvénient c'est qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être développées en parallèle parce que oui ouais du coup là en fait ils développent des trucs en parallèle parce qu'on a fait en sorte que sur la dernière quinzaine ils puissent mettre les bases ok mais non on n'aura rien avant le 25 bon ça marche pas du coup mon truc ben je chercherai non non ben non ben attends pas normal si je mets important peut-être ah mais si mis plein on ah non ben c'est marrant ça du coup ah mais attends il faut peut-être le mettre en haut ouais je trouve ça pas normal que les trucs ils soient écrits en rouge on va essayer ouais c'est ce que j'allais te dire ouais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été ouvert et pas fermé ouais si je te mets là ah oui je pense Lucille qu'il y a un truc que t'as dû ouvrir quelque part et que t'as pas fermé ben je vérifierai parce que du coup il faut utiliser Sublime Text si jamais ouais je l'ai je regarderai j'ai peut-être oublié un copier-coller ou dans un copier-coller de mettre la fin de une accolade ou un truc comme ça il doit manquer une accolade quelque part du coup effectivement toute la fin du fichier elle marche pas quoi je chercherai je regarderai tout à l'heure ok du coup attends je vais rafraîchir quand même pour vérifier du coup le code que j'ai mis dans le chat il fonctionne non c'est bon ça fonctionne super merci alors du coup on va clôturer là-dessus pour finir le drive on reste comme on a toutes les équipes dessus mais effectivement on pourra rien livrer avant la quinzaine comme on l'avait dit au début oui bah oui je me suis dit on sait jamais je pense qu'effectivement c'est Languidi qui avait lancé un peu le sujet et on savait pas trop comment ça allait se déconfiner surtout qu'on pensait pas que l'état allait dire que les bibliothèques go à partir du 11 quoi comme tout le monde c'est ça du coup pour nous le drive on l'avait dans un coin de la tête et du coup on a commencé on va dire un sprint trop tard c'est pas grave sinon on aurait pu le livrer ce lundi là ce qui aurait été magique super nickel et là non ok est-ce qu'il y a d'autres questions ? après moi j'ai j'ai encore du temps si vous avez d'autres questions ah j'en ai une petite allez allez mon logo il se positionne ah ton logo qui est là moi je croyais que c'était incrusté dans le mur du bâtiment tu vois tellement il est bien bah non c'est mon logo ouais et du coup alors attends attends que j'affiche mon truc correctement hop voilà tac alors t'as une question sur le chat j'essaie en attendant il y a MC Valet Marraine qui demande si c'est le dernier webinaire du mardi euh ben on peut moi ouais si mardi prochain je peux encore en faire un et effectivement s'ils ont des choses à voir Marraine en particulier on pourrait peut-être se faire un point à la temps faire un point dans la semaine est-ce qu'il y a un micro activable Marraine pour nous dire ça oui bonjour oui bonjour euh je suis pas sûr qu'on ait le temps cette semaine parce qu'on redémarre on démarre aussi les retraits le drive le drive et tout ça donc je pense qu'on n'aura pas le temps d'avancer assez pour pour travailler ensemble mardi prochain après du coup nous nous aussi du coup on repart un petit peu sur les chapeaux de roue alors les déplacements ils sont pas encore trop à l'heure du jour on va temporiser sur les 15 jours donc on peut être encore faire du peut-être peut-être encore un webinaire mardi prochain mais faudrait que faudrait qu'il y ait un petit peu de concret comme on fait de on vous recontacte dans la semaine si vraiment il y a du concret mais là pour l'instant je pense pas c'est pas moi qui m'en suis occupée moi je suis les webinaires juste je recopie et j'essaye de comprendre mais c'est pas moi qui ai commencé à faire des essais d'accord donc je sais pas je pense pas qu'on ait le temps d'ici mardi prochain franchement ok du coup pour le moment je pars du principe qu'il n'y en a pas alors d'accord ok alors Sophie t'as retrouvé ce que tu voulais faire oui alors en fait non du coup c'est sur mon profil 308 là mon truc que j'essayais de faire et voilà en fait j'arrive pas je peux il y a vraiment aucun moyen de caler mon logo pour qu'il s'intègre dans ma enfin dans mon menu du haut est-ce que tu l'as mis en style ah c'est une boîte image ouais mais tu peux le mettre en fixe c'est de top ben là il y est je crois ah il est top left ben ouais je voulais qu'il reste à gauche d'accord ok mais du coup si on regarde ton image ouvrir l'image dans un nouvel onglet c'est pas ton image qui a un problème ben elle serait bien mon image ouais mais du coup attends c'est pas comme Géraldine tu m'as pas mis des bordures ah non ah non 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 c'est les nos logos il y a que le logo donc la petite fleur elle touche pas le attends hop j'enlève le volet la petite fleur elle touche pas le haut t'as pas un petit padding top c'est peut-être possible un PT3 position top left bon ah mais attends attends c'est pareil en fait en gros sur cette ligne là il suffit que t'as un padding top quelque part genre dans ton menu ah ça te le met partout ben du coup en fait vu qu'il met en ligne il va te le mettre partout boîte image c'est quoi cette boîte image là leader ah ouais j'ai essayé de ouais parce qu'en fait je voulais avoir mon image et en dessous ma barre de recherche ouais et du coup si tu mets l'image en background dans le CSS la barre de recherche automatiquement elle remonte vu qu'il n'y a pas de boîte entre la barre de recherche sur le menu du coup j'ai mis une boîte image ah du coup ton 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 t'as pénis là voilà en fait j'ai remis mon image de la groin dans une boîte image j'ai pas enlevé et t'as pas enlevé le leader c'est pour ça qu'il apparaît toujours ouais ok ouais ok alors du coup pour répondre à la première question dans la configuration de la page je pense que dans ton menu qui est tout en haut menu principal tu dois avoir un padding top je dois l'avoir mais non non no border nanana alors c'est pas le fait que l'image soit encadrée dans le thème non toi regarde hop t'as le widget body où en fait il y a un gros padding et ça du coup ça t'a pas la main là dessus donc il faudrait dire que dans leader ouais du coup il faudrait même limite mettre une classe une classe parce que du coup t'as une autre boîte image bon c'est pas grave on va faire boîte point image point slash boîte point image et du coup c'est quoi point card tiré body padding 0 important oui ils sont fous alors on va faire ça point boîte point image et je reprécise header padding 0 voilà ah c'est mieux voilà par contre attention le mieux ça serait de créer une classe ouais alors attends ouais ça serait de créer une classe parce que du coup ça peut impacter bon non là en l'occurrence j'ai pas l'impression mais ça pourrait impacter cette cette image ouais mais à première vue ça va pas impacter là je te le mets dans le chat yes merci ok mais du coup je pense qu'on peut conclure là dessus vous tiendrez au courant en fait au courant de semaine ou début de semaine prochaine s'il y a un autre webinaire le mardi mais je pense que tout le monde va retourner un petit peu sur sur son site pas sur son site sur son dans sa bibliothèque la semaine prochaine tout le monde va être occupé à faire des drives c'est ça on fera des sacs ouais c'est ça ok et bah on se dit au courant alors merci beaucoup ouais merci merci Jean-Christophe bah de rien je vais arrêter la vidéo et voilà tout le monde va être occupé et tout le monde va être occupé qu'on appelle